salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Bloodball 2 donc je vais vous faire des commentaires d'une équipe donc j'ai créé la playlist déjà il s'agit d'une équipe d'hommes lézards qui est nommé les champions d'exo atoll donc pour ceux qui connaissent Warhammer 2 exo atoll c'est la grande capitale des hommes lézards industrie donc une cité temple et du coup bah j'ai voulu faire ça parce que j'avais pas fait du double depuis un moment j'avais fait une petite pause entre temps sur le jeu et je me suis dit que j'allais reprendre le jeu progressivement et faire une petite une petite série dessus donc avec les matchs de cette équipe donc le premier match que vous verrez c'est un match amical donc il n'y a pas aucun enjeu confin modo et après à partir du 1er avril 2019 vous aurez un match vous aurez des matchs de compétition donc je couvrai un peu le déroulement de la compétition je serai pas tout seul dans la compétition qui s'appelle le stagiaire trophée organisé par sir manes je vous mettrai les liens de la de sa chaîne youtube dans la description ainsi que son serveur si vous jamais un jour vous souhaitez revenir vous êtes toujours les bienvenus et de plus du qu'est ce que j'allais dire oui mon adversaire du jour donc c'est un qui se lévite donc il joue le cirque qui se lève il s'appelle dascar sur notre sur youtube il s'appelle nozban donc vous mettre aussi sa chaîne dans la description ouais alors du coup pour ce match homme les arts contre cirque qui se lévite comme je disais donc c'est le mon adversaire nozban qui avait eu le tos donc il a pris l'attaque par conséquent donc voilà c'est lui qui va agir en premier je vous fais une petite présentation de l'équipe d'hommes les arts donc le roster six horus quatre colosses force 4 aj1 à 9 d'armure solide un croque sigaure et 4 skinks j'ai déjà des idées pour c'est leur rôle à peu près si j'ai un peu de chance avec neuf elle au niveau des jets de dés si ça se passe bien sinon tant pis j'improviserai du coup je vous présente un peu les noms de mon équipe donc il assure manes sont sourds donc l'organisateur du tournoi les oreilles judice pour ceux qui le connaissent marc mail le souris kars le souris infinity et le souris solitaire alors lui c'est un peu particulier mais vous comprendrez plus tard un croque sigaure du nom de point blanc parce qu'il vient foutre des tâtonnes et derrière quatre skinks donc à 10 chattes total did doom et lubricate voilà alors je pense que là derrière il ya des noms il ya des des patchs et des ravols des à la zulu l'empo pour un gabi the master un dragon trapéziste un point blanc réceptionniste avec le garde au passage donc il a eu un double un très bon choix de compétences à mon goût et l'ours il avait garde aussi très bien donc c'était ces deux seulement tes niveaux blitzer magic drops le vétéran et meilleur ami du cirque très bien donc notre adversaire de relance de base nous aussi et j'avais eu des annoncements pendant le mode je vais vous montrer tout de suite donc j'ai pu prendre avec 160 d'annoncement donc là c'est le coup d'envoi il mon adversaire gagne une relance pour la mi-temps donc ça lui fait trois relance qui plutôt solide et du coup j'ai pris un apothicaire donc en cas de pépins et une serve double blazer pour des chaos donc là ça y est là nos bornes ont un gage d'hostilité commence à marquer mes saurus et c'est avec son l'ours au milieu ça va être très bien avec sa garde pour faire des deux des faciles comme j'ai pas bloqué que c'est une équipe qui débute et la balle est tombée ici sur le côté droit donc plutôt avantageux qu'on a et la premier blocage un saurus à terre marc main il bloque en dégueulasse et là c'est un très bon move et là il me met en face pareil il poursuit le et là il me touche l'armure du saurus passe et car c'est car il fait un bon début car il bouffe le gazon direct là il commence à déplacer un de ses blitzers aussi pour protéger sa balle très bon move donc là il ramasse avec deux dés il met un paquet donc j'aurais pas fait j'aurais pas mis paquet perso bon après c'est une question d'avis personnel il était à l'abri tout simplement avec toute sa ligne le temps que je contourne et tout donc là je relève tout de suite mes saurus à mon premier tour hop je recule mes skinks pour éviter qu'ils se fassent taper et qu'ils se prennent des beignes tout simplement parce que le skinks c'est fragile cette d'armure de base et le minus sur la blessure ça fait bobo là je décide de glisser hop il a caissé de contrôler je poursuit mon but c'était de le coller tout simplement j'ai pris un peu de risque dès le début donc j'ai fait juste un mis de paquet suffisant là je colle un autre saurus pour bloquer ces deux là le crocs lui va faire pareil il va utiliser sa queue prévencible pour essayer de gêner un peu et de gêner quelques jours et là je recule ce cerise pour essayer de faire une défense et rapatriez dans l'autre couloir et là on se met pas donc là ça va vite il a bon donc bon ça permet d'éviter de démoni pour se relever il peut taper directement c'est grave pour ces deux premiers tournes l'adversaire touche beaucoup à ça on peut pas lui retirer le feu l'été assez favorable sur cd je pense qu'il m'a fait au moins 5 6 tomber facile par chance la châtaigne qui trope pas sur saurus ça aurait pu être compliqué pour mark mail dès le début là il joue bien le jeu en immobilisant mes saurus avec un support ou deux je pense qu'il va le glisser lui dans mes souvenirs comme c'est une rediffusion de match je tiens à le préciser je peux pas faire les matchs entiers en temps réel parce que ça me prend beaucoup trop de temps déjà de une et j'ai pas la connexion suffisamment puissante et pour moi les ralentis sont l'un des meilleurs moyens de vous montrer tout ça alors là il va biser avec son tac le plongeant à 2d il touche un pot 6 net il poursuit pas logique là il a recentré sa ligne il va faire une cage je pense avec son receveur j'ai déjà quatre souris à terre je les relève hop là la ligne pour tanker les skis toujours en réserve pour le moment on prend mon croxy point blanc je reste sur place mais je pense que je n'aurai pas pu poursuivre parce que ça prend le mot des joueurs ça aurait été bête ah il a un autre blocage et là mon but c'est de faire le grand tour avec Redwoodus en mode souris et de décoller encore son réceptionneur pardon pour embêter le monde je recule encore ma skin d'une cage pour essayer d'élargir ma défense parce que là il est bien avancé donc il faut faire attention voilà hop tour 3 là on enchaîne les tours donc là il va mettre un BB je pense à un BB bon là pour une fois il touche pas je touche du bois on poursuit et là il va essayer de dégager mon souris petit gêner le réceptionniste pour partir même s'il avait du 2 plus pour partir donc là il va rapporter un support là et un autre support pour faire un blocage à 2d à moins qu'il va avancer oui il va avancer dans ma défense donc là la cage va être assez large de ce que je comprends là il me colle son blitzer exprès pour éviter mon skin qui bouge avec son tackle plongeant le tackle plongeant est une compétence très efficace je trouve ça a fait sur celui qui a tenté d'esquiver un malus de moins 2 sur son majorité donc c'est plutôt intéressant donc ça me fait que du 3 plus je passe à 5 plus ah il a pris un 2 au sol ici et les deux sont au sol et celui du joueur est sonné c'est un 3 quarts je branche donc moi je relève le mien tout de suite je vais essayer de rapporter un support pour essayer de débloquer un de mes crocs et on peut essayer d'embêter le monde voilà l'ours c'est à terre je colle aussi un autre de ses 3 quarts à l'occasion là je relève mon sorus pour recuter ses 3 quarts et là j'avais fait un misclick d'inattention bon je me suis bien vautré et il avait stack le plongeant je l'avais oublié donc du coup c'est un turnover j'ai fait double 1 donc pas de regret ça serait jamais passé et quand il me passe pour faire marquer son rôle donc hop un saut c'est la spécificité des qu'ils se livrent ils peuvent sauter tous sauf le reblesson je mets bien un autre qui saute à l'heure et c'est un TD pour lui 1-0 et le propos de lui 1-0 ah oui au passage donc du coup si ça faisait tard je joue à l'extérieur donc chez lui donc il mène sur son terrain c'est logique jusqu'à présent il avait l'attaque mon sorus KO du début revient avec la serveuse merci la serveuse merci Neufel allez maintenant c'est à ma tour donc là c'est à moi d'attaquer j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 tours pour marquer égaliser c'est largement faisable je vais prendre mon temps donc là je mets tout de suite le déploiement je mets mes serveurs sur la première ligne pour essayer de taper au maximum mes skins un peu déployés un légèrement en retrait pour essayer d'inceptionner la balle allez hop le bottage donc les deux équipes permettent ce qui est tente donc comme ça va pas atterrer dans sa zone du coup c'est moi qui récupère je le donne à mon skin total digne tout simplement parce qu'il est l'un des plus proches j'ai hésité honnêtement à le donner à un sorus parce que dans ce genre de situation faire expérir les sorus ça aurait pu été intéressant mais vu qu'il était en première ligne je me suis réalisé je me suis dit on va être plus sage je ferme ma case avec mes skins en attendant donc là je le pousse je le mets en diagonale je repousse pas le temps de me reformer un peu je me fais un cerveau avec mon coxigo ça arrive de temps en temps on va dire là on touche avec sermones l'armure perse mais rien de grave on va pas y se mettre là je relance parce que j'ai fait crâne et les douleçons comme j'ai pas bloc là je le renvoie dans les pattes de reich ludus pour plus tard je décide de blitzer tout de suite ici ça ne donne rien un poussé je vais peut-être du le mettre en diagonale ici comme ça ça va pu faire un petit peu de passe ludus qui touche enfin un il recule aussi et c'est la fin de mon tour donc il ramène sa garde pour augmenter du support je sais pas s'il a vraiment une utilité il aurait mis un autre jour il aurait eu les 3D aussi une touche peau net rien à dire et du coup il va mettre la passion sur Miss Kink derrière logique un cerveau l'on appelle un autre du coup c'est équilibré et là il recolle avec Messaurus enfin Messaurus avec ses 3K en priorité donc là il met un support pour 3 très rentable là ce que je comprends pas il aurait pu en coller un autre finalement comme ça j'aurais pu tenter quoi que ce soit ça aurait été compliqué mais je pouvais me barrer avec les 3 autres Skink aussi donc là il fait une grosse défense sur la droite je trouve qu'il a un petit peu je vais découvrir son côté gauche voilà sa gauche donc ma droite là donc là mon souris qui fait tomber un de ses 3K je dépose tout de suite ma cage plus loin possible pour éviter tout problème pareil là je déploie mon souris pour commencer la cage tout de suite un autre souris ici donc ça me fait 2 souris de près déjà donc ça me fait 2 souris de près déjà ce Skink là va aller de l'autre côté en haut là très bien et là je décide de coller d'envoyer mon crocs pour faire un 3D avec châtaigne espérer faire un peu de dégâts ça touche l'armure passe KO donc ouais un KO partout très équilibré il va rester dans les vapes un bout de temps et je ferme la cage avec le crocs après je ramène ce souris là pour essayer de verrouiller un peu ma cage là je le mets là pour avancer je crois pour lui mettre un peu de pression et là je me dis je vais tenter de le de le sortir mais finalement 5 plus ça ne passe pas et je pense que j'aurais du relever mon souris avant comme ça il aurait pu concentrer un peu le feu mais d'un autre côté j'avais peur qu'il me le balance dehors son ours c'est relevé c'est un roulement qui fait 6 donc rien à dire il rapatrie tout le monde sa défense très bien et là je crois que je suis à portée de TD si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 4... ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6... un GFI Il操 qui rate très très bien Je ne sais pas si ça vaut la peine de faire autant de GF mais après c'est l'endroit. Là il va bilser avec son table plongeant, avec son pilser. Il va sauter, ah oui il va le faire dans la cage au moins. Donc par chance est-ce qu'il me sauve ? C'est là qu'on voit la seule vraie utilité du ballon ! Identifier la prochaine victime ! Ouais c'était bien tonté. Mais bon après si ça avait touché ça aurait été efficace pour lui. Mais derrière j'ai tous mes autres joues retours. Et là il tente un autre saut. Il se loupe, c'était un 1 je crois. Ce qui se rend marrant c'est que j'essaie de foutre un skin qui a l'extrême ce joueur. Je ne sais pas si je le ferai sur ce cyclique mais là je décide de repousser ce blitzer. Très bien il reste où il est. J'envoie mon souris là tout de suite blitzer pour faire un truc. Je fais un double cringe, je me dis je relance. Hop je poursuis et il est saugné, c'est parfait. Un joueur assez dérangeant au moins j'ai envie de dire. Là je continue de taper un peu son équipe même si je pense que j'ai pas sécurisé suffisamment la balle. J'aurais du faire la cage tout de suite. En plus le corps de ce joueur a plus gêné tout simplement. Allez hop les deux souris qui forment la cage très bien. Evidemment un nouveau cerveau long. Et là j'essaie de verrouiller comme je peux. Donc là malheureusement il y aura un trou et ses receveurs pourraient y aller. Je décide de marquer quand même avec ce skin quand même ses 3K. Et mon souris pareil. Donc j'ai fait avancer 3K, je ne vais pas tenter le diable. J'ai un autre blocage ici, je le continue. De toute façon là il me rend compte que je ne risquais rien avec ce solos qui passe dans le public. Il n'y avait pas de joueur pouvant venir à part par saut et des esquives. Là il fait aussi pareil comme moi. Sononours va encore m'envoyer un solo sur le tapis. Ouais il est costaud l'ours. Il est un peu plus petit que le crocs je n'ai pas ça. Ou c'est un effet. Mais bon je pense que les deux se valent en termes de force. Ah nouveau bond. Il va sauter dans le cage avec Saga pour avoir du 2D. Il en avait déjà de base dans Saga. Ils ont son GFI parce qu'il est un GFI. Turn over pour lui. Donc là c'est mon dernier tour. C'était son dernier tour pardon. J'ai juste besoin d'un pousser ici ça me fait. Là je pousse. Je libère l'espace pour aller libérer mon skin. Total League. Et je marque tour 8 sur la mi-temps. Plutôt intéressant. Total League dans les fonds conglers. Premier TV avec les champions d'Exo Battle. Félicitations à lui. Par contre attraper sa balle avec sa vente c'est pas une bonne idée. Il y a un magnifique spectacle des pom pom girls. Qui sont en train de se reloter devant le public. Et c'est la mi-temps. Donc du coup on est à 11 contre 11. Là je remobilise mes joueurs. Je me dis que là je vais avoir l'attaque. On ne panique pas. On prend son temps. On va temporiser et essayer de l'emporter. Les skins qui sont déjà partis devant. Les Koroks c'est tout. Donc là je l'ai oublié de faire son déploiement. Donc il a racheté tel quel qu'il reste en première mi-temps en défense. Mais Théo Clément la balle va rebondir encore. Très très bien. Donc mon Skink qu'il a déjà. Donc j'ai mis parfait. Ah bah premier blocage double crâne. Un pot. Hop et je reste sur place. Hop. Trois flèches. Je recule. Et je reste sur place. Là je me dis. Je vais retenter de percer par ici. Ça peut marcher. Un autre joueur par terre. Parfait. Je retourne à ma place. Je sécurise encore ma balle. Je remets les skins en arrière. Pour blinder. Allez Toto il récupère la balle. Très très bien. Un peu navrant. Donc si il marque son TD dans cet épisode. Enfin dans cette vidéo. Il aura déjà mis le Vélope. Je recule un peu mes souris. Il faut que c'est jamais. Un autre joueur. Donc là il relève tous ses joueurs. Logique. Il marque mon Crocs. Je pense qu'il va essayer de le cibler avec son ours. Ouais. 6 plus. Nickel. Ok. Il me touche. Il reste sur place. Logique. Et il le recule. Très très bien. Je tente de réveiller mon Crocs tout de suite. C'est un volant. Je crois que c'est le troisième du match. Là je retente une percée ici. Un pot net. Une petite sonnette sur le côté. Donc ça arrive un peu le passage. D'où mon voltigeur qui est un peu plus grand. Je commence à former ma cage ici. Donc j'ai déjà deux souris. Deux prends diagonale. Tac. Troisième souris en position. Et je crois que je mets le dernier. Je n'ai pas de GFI normalement. Très très bien. Là je déplace tous mes skins. Pour qu'il soit en position. J'essaie de rester très compact. Là c'est une équipe qui peut être. Très virevoltante. Donc je mets quand même. Un maximum de sécurité quand même. A part le Crocs tout de suite. Qui est dans les paumes. Et son cerf volant. Et on met tout de suite sa garde. Donc il va me tenter un 3D. Je pense. Avec un bis. Il reforme ça. Du coup il va rester très bon mouvement. Très bon déplacement. J'avais envoyé aussi un souris par là. Pour essayer de rediriger un peu. Même si c'est un peu risqué. Voilà. Donc il colle tout le monde. Et on voit son ours. Sûrement ce russe là. Il touche. Pour net. Il va être sonnette. Voilà. Là on lui repasse. Radjudius. Et sonnette. Donc là avec son cadavre. Il donne le côté sa aie. C'est le fait de 3ème minu. Et on lui repasse. Et là. Il y aura maintenant un support. Pour que j'ai qu'un D avec le souris. Très bien joué ici. Je relève enfin mon crocs. Je le ramène ici en renfort. Pour bloquer ces deux joueurs. Menu des supports. Hop. Ça touche. A terre. Là je tente un D. J'ai pas trop chaud. Je pousse. Là il bouge plus. Très très bon. J'envoie un skink là-bas. Il a annulé un support. Je tape celui-là. J'aurais pu taper celui-là. Pour le relibérer. Hop. J'aurais dû poursuivre. Pour tenir les deux. Je recule un peu. Je vais derrière le crocs. C'est tout. J'ai perdu celui-là. C'est celui-là. J'aurais peut-être dû le décaler d'une case. Petite erreur. Par ici je trouve. Donc là je bétonne. Même si la tortue c'est pas vraiment recommandé. Mais là ça peut aider. Le temps profiter. Fin de tour. On est déjà tour 11. Ça va vite. Surtout qu'on avait perdu un tour en première mi-temps. Donc c'est pour ça. Là il met ses tâques le plongeant là. Bon. Je pense qu'il aurait pu le mettre sur un skik en arrière. Pour me génie. Si je tente un genre de transmission ou quoi. Ça aurait pu être plus judicieux. Ouais. Il le met sur un skik assez bien vu. Il met sa garde dans la cage. Son ours se relève. Se relève pardon. Il tente un saut qui réussit. Il va l'utiliser je pense. Ah non non non. Il tente ce skik le bricat. Du coup il pousse. Ça qui fait un effet de chain push. Pfff. Là on va passer. Et blessure du bricat. Ouch. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Bon. C'était une commotion. J'ai pas utilisé de la peau que j'avais pris grâce aux indicements. Je me suis dit qu'il pourrait le servir sur un souris ou autre. Ou une plus grave blessure. Il tente un nouveau saut. Il relance. J'ai peut-être gardé ma renonce personnellement. A moins que ça avait une autre eu. Pour essayer de renforcer la défense. Ouais. Ok. Tour 12. On touche. On vire ce premier tacle au courant. Caole de Magic Drops. Et Caole de Partion Manless d'ailleurs. C'est ce qu'il dirait s'il pouvait parler. Hop. Lui on touche juste. Mais comme il a 17 contrôlé. Vous allez voir qu'il y a un petit jeu. Et j'avais oublié que c'est. J'avais oublié qu'il y avait 17 celui-là. Repoussé. Et là je tente un 3D sur le receveur. Du coup je fais une chain push pour sortir mon skin avec le problème. L'armure passe. Le receveur est sonné. La châtonne qui bosse. Un nouveau toucher ici. Hop. On libère un peu la pression. Là je me mets là pour essayer de tenter un 2D avec ce skin que je ramène avec le souris Ludus. C'est un poussé mais c'est très bien quand même. Là je tente un 2D pour essayer de le faire tomber. Je poursuis. Et là je vais commencer à avancer à mes skins. Donc j'avance mon porteur de go. Parce que c'est un peu isolé mais c'est risqué je sais. Et là je ramène un skin en support. Avec minus ça passe. 3 plus on relance. Et là je décide de faire une mise de paquet. Deux mises de paquet pour bloquer un peu. Même si le saut ça sert pas à grand chose. Comme l'équipe en est blindé. Donc là il va tenter. Il va faire le tour. Il retente un nouveau paquet. Il se flotte. Un skin qui tient. Il le recule. Je l'ai peut-être plutôt mis sur le coté mais bon. Après c'est mon avis. Là il tente un 2D sur mon skin. Comme il y a un cerise. Bah ça risque de 3D. Il me le repousse. J'ai pas compris pourquoi il a passé. Parce que la skin libéré ça peut être très chiant quoi. Donc lui il a plus de relance à ce stade du match. Moi j'en ai encore une. Donc je l'ai dépensé un peu à tôt. Il me colle attaque le plonchant. C'est très bien joué du coup. Pour que mon skin sorte ça va être du 6 plus. Donc euh. Voilà quoi. Il va falloir de la chance. On passe au tour 13. Je laisse mon skin pour en arrière si jamais il y a un souci. J'envoie mon saurus. Glitzer ce petit cercle. Et je relance. Mais c'est la fin de même résultat. Je me dis je le pousse là. Comme ça je colle corron. Je rencontre un support. Là je tente un 2D sur lui. Je le pousse. Je poursuis. Là ça me laisse de l'espace pour amener un 2ème saurus. Pour aider mon skin. Et mon porteur de balle. Hop. Encore dépoussé. Tour 13. Tour 13 de Nussborn. Il envoie son receveur dehors pour le démarquer. Ca peut être le moment idéal en effet. Il me marque mon souris pour pas que j'aille le regarder. Il tente de me faire tomber mais il parvient pas. Il poursuit. Très bien. Et là il va tenter de faire tomber mon skin. Qui gêne pour les supports. Parce que lui tout seul il tient 4 joueurs. Hop. Deuxième. Il tient bon. Et là il tente un mouvement je crois pour libérer son joueur. Son joueur. Son ouf. Mais comme il a encore un autre saurus là. Ca arrête. Et il tente une esquive. Atropus qui rate. Donc il aurait pu tenter tout ce qu'il veut. Bah ça va pas passer. Tour 14. Je me dis que je dois déblayer le joueur là. Et c'est fini. Je peux aller marquer. Et là j'ai plus de relance. Je me dis que je ne prends pas de risque. Tant pis je vais marquer. Et on va essayer de tenir pendant 3 tours. Voilà. Je mène 2-1. Tour 14. Double de total vie. Qui va prendre son niveau. Donc voilà encore ce spectacle des Pompom. Son KO reste KO. Ca me va. Comme j'ai un blessé. Ca équilibre. Donc là j'ai vite passé les mises en défaut. Les déploiements. Donc on est tour 14. J'ai déjà un saurus à terre. Il a remis le même dispositif que tout à l'heure. Donc il a mis 2 saurus et 2 supports. Ca lui fait 3 dés. Enfin ça lui fait 2 dés pour chaque saurus. Deux de mes saurus sont déjà à terre. Il tente. Solitaire. Donc là. Son tour 14 se termine. Je crie. Siou. Du coup il a pas eu le temps de ramasser la balle. Il aurait peut-être du mettre son hausse. Un joueur. Enfin. Peut-être un 3 quart. Pas loin de la balle. Par sécurité. Ca va avoir pas loin quoi. Mon tour 15. Je redéploie mes troupes. Enfin. Mes joueurs. Avec mon croft. Je tente un 3 dés sur ce gars. Ca donne pour rien. Ca a tapé du. Ca a tapé du. Moi aujourd'hui. De mon côté. Ca a tapé. Des armes craquées. Mais c'était pas grave. Clairement. Là j'aurai une encroft. Pour gêner un peu. Je recule quelques peu mes skins. Si jamais. Par je ne sais quel moyen. Il arrive à. Passer derrière mon rideau principal. J'aurai mes skins. Pour essayer d'intercepter. A 3. Il peut faire un 2 dés sur un joueur. Si bien placé. Bien sûr. A force 3. Tour 15. Il commence par un cercle. Il va tout de suite ramasser la balle. Logique. Il tente un saut. Pour libérer un joueur. Non. Et c'est la blessure. Ca c'est mon jeu. Il fait 1 en plus. Donc le 1 et la blessure. Voilà quoi. Du coup là. Il n'a plus aucun joueur. En position marquée. Donc je tiens la victoire. A ce moment là. Là je commence à taper. Avec mon crocs. Parce qu'il a châtaigne. L'arme passe. Rien du tout. Sonnette. Avec Kars. Je tente un bloc. Ca touche. L'arme repasse. Et c'est ta mort. Donc c'est qu'un 3 quarts. Ca va. Ca va. Ca va. Un petit quart de saut. Et enfin. Les deux premiers xp de blessure. De Kars. Et de Latim. Même si. Il a survécu. Là je tente un troisième blocage. Les 20 bits. Ca donne rien. Et voilà. Je recule encore mes skins. Pour éviter. Un accès au contrôle. Par sécurité. Parce que. Ca en skin. Que j'ai eu. Les chances de marquer. Elles sont. Très. Très. Réduites. Et je recule aussi. Un souris. Ils sont séjournés. Comme s'ils n'ont pas de. De level up. Ou de point d'exprès. Voilà. Très bien. Un souris. Un souris. Dessai. Quand on passe. A la fin. C'est un 1. C'est un 2 plus. C'est vraiment dégueulasse. Le jeu. Mais bon. C'est. Ainsi va le jeu. Et c'est nuffel. Un souris. Bon. Tant pis. Donc voilà. Du coup. Je gagne 2. 1. J'ai. Alors. Je disais que ça tapait mou. J'aurais dû me faire de me taire. Mais. J'ai quand même brisé 9 armures. Il n'a que 4. Il a fait une blessure quand même. Un beau. Une bonne rentabilité. Il a fait une passe. Moi j'évite les passes avec les skins. Mais bon. On ne sait jamais un jour. Ce qui peut arriver dans le jeu. Euh. Et j'ai marqué 2 tunnels. Il a marqué 1. J'ai mon MVP. C'est le break 4. C'est les skins qui étaient blessés. Je pense que les fans. Ils ont eu. Enfin. Soit les supporters ont pitié de lui. Par sa blessure. Ils étaient aux anges. Je ne sais pas. Et de son côté. C'est son. Blitzer. Magic Drops. Donc voilà. Du coup. On va regarder un peu les stats. Vite fait. J'avais 56% de possession de balle. J'occupais. A 18% du temps. L'occupation du terrain. Si je comprends bien. J'occupais à 37% l'occupation de son terrain. Lui à. Un Osborne. Ou d'Ascar. Si vous préférez. Sur football. La possession de balle. 25% pour lui. 18% d'occupation de son terrain. 6% dans le terrain inverse. Il a réussi une passe et une réception. Un KO affligé. Une blessure affligée. 54 yards de course. 4 yards de passes. Moi j'ai fait. J'ai fait. 92 yards de course. Mais aucun yards de passes. Parce que je n'ai pas passé. En 40 blocage. En 40 blocage. J'ai fait. 2 KO. Une blessure. C'est assez mou. On va lui repasser le cachet. Pas en terme de blessure. Mais en terme de KO. Je pense que j'en ai pu en faire. 2-3 de plus. Et. Voilà. En terme de SPP. Donc. Son équipe a fait. 5 et 3. 8 et 2. 10 et 1. 11 SPP. Et moi j'ai fait. 5 et 6. 11 et 2. 13 avec la blessure. Voilà. On a un peu léger. Des produits. Il a quand même. Il a fait. Peut-être. 1 quand même. Il a tenté. 10 sauts en tout. Il en a raté. 3. Il a réussi. 7. Les armures. Qui sont passées. Ou qui sont réussies. Je ne sais plus. 21. 30. 10. Raté. D'accord. Les mises de paquet. Il en a raté. 3. Il en a raté. 5. Ok. Au niveau de bon. Ça fonctionne une seule fois. Une sortie. Il n'est pas revenu. C'est le chaos. De mon côté. Donc. J'ai fait. 3 armures. 3 armures brisées. Enfin. 3 armures brisées. Donc. Ça fait. 1. Un échec. D'accord. Au niveau du chaos. Il a eu. Mon chaos est revenu. Tout de suite. J'ai fait. 12. J'ai de serre volant. Donc. Ça fait. J'en ai réussi. 9. J'en ai raté. 3. Ça va. C'est pas mal. Et. Voilà. J'ai fait. Un peu plus de 1. Que de. 4. 5. 6. Donc. J'ai quand même. Une bonne drossie. De ce côté. Là. Je vais prendre plein. Là dessus. Mais. Sinon. Voilà. Et au niveau. Des déblocages. J'ai fait. Quelques. Deux. Deux. Au sol. Ça va. Ça va. S'en a pu être pire. Beaucoup de toucher. Comme il n'y avait pas d'esquive. Donc ça me fait pas mal. Donc c'est assez équivalent en terme de stats et 2d. Parce que là on a 18 et 13 et 31 avec le crâne et les deux au sol. 30 et une flèche. Et 29 peaux étoilés. Enfin. Peaux étoilés avec le point d'exclamation et le peau tout court. et lui de son côté ah il a fait 50 les deux au sol crâne réuni, 52 de flèche ouais il a beaucoup tenté aussi donc voilà quoi mais sinon c'est un bon, c'est un adversaire sympa donc je vous le recommande dans l'île de Sir Madness donc si jamais vous venez, je vous mettrai tous les liens dans la description comme j'ai dit en début de vidéo donc du coup Total Dide avait pris un niveau je lui ai mis réception parce que je compte en faire un skin spécialisé dans le score donc marqué des TD et tout et après les autres, on verra en fonction des résultats et des GD voilà, c'est la fin de ce premier match de Blood Bowl avec les champions d'Exo Battle j'espère que ça vous aura plu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil à la chaîne de Nussborn qui fait des vidéos de Blood Bowl et d'autres jeux j'ai pas vu tous les jeux qui fait mais je vous conseille quand même je vous mettrai le serveur de Sir Madness et je crois que je vais vous mettre aussi sa chaîne comme ça tout le monde sera content je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !